Bonjour Joëlle Capompolé, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir et merci d'être venue jusqu'ici à Mons. Exactement, ça me fait plaisir. J'ai fait du pierre deux coups comme on dit et donc je suis très contente d'enfin pouvoir vous rencontrer pour cette interview dont on parle depuis si longtemps. Alors, on va vous présenter quand même. Vous êtes une femme politique, mais pas que. Vous êtes une femme politique en transition. Donc, vous êtes députée Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous êtes aussi une femme passionnée, passionnée des arts et on va en parler évidemment. Alors, que pouvez-vous nous dire par rapport justement à vos engagements en tant que femme politique ? Alors, mes engagements en tant que femme politique, ça a toujours été quelque part de prendre conscience que j'étais la première femme noire à être sénatrice. J'ai également été la première députée Wallonne-noire, la première femme noire tête de liste pour les élections régionales, pour mon parti, en plus à Mons-Bourinage. Lorsqu'on est la première, on se dit qu'on doit ouvrir la porte pour les autres et donc on se met une pression énorme pour faire les choses le mieux possible, pouvoir quelque part mettre le pied à l'étrier à une nouvelle génération qui arrive, surtout faire en sorte qu'on ne dise pas que c'était une erreur de miser sur des minorités ou sur certaines communautés. On se sent souvent obligé de représenter toute la communauté, alors qu'au final, chacun a son parcours, chacun a son choix. Mais alors, comment est-ce que vous l'avez vécu justement, cette pression de devoir faire les choses bien ? Alors, je l'ai vécu comme étant allant de soi, donc c'est vraiment beaucoup plus tard, c'est parce que maintenant, je vais avoir 52 ans et que j'ai pu analyser un peu plus les choses, me déconstruire, me remettre en question. Mais quelque part, j'ai été aussi très contente de pouvoir engranger les victoires, les succès, de pouvoir être entourée aussi. J'ai été entourée par énormément de personnes, des militants, ma famille évidemment, mes amis, qui ont pu m'aider à à la fois garder les pieds sur terre et aussi me sentir toujours soutenue, même dans les moments d'adversité, on va dire. Et donc, en fait, le parti de départ, c'est le parti socialiste, c'est ça ? Et donc, est-ce qu'au sein du parti socialiste, vous vous êtes sentie soutenue et vraiment entourée ? Comment ça s'est passé pour vous ? Oui, alors moi, j'ai été contactée en plus par Elio Derupo, qui à l'époque n'était pas encore président de parti. Et à l'instar d'autres présidents de parti, il avait décidé de contacter des personnes issues des minorités pour pouvoir montrer la diversité de la population en Belgique. Et donc, de ce fait-là, j'ai pu, je dirais, compter sur son soutien. Il a été mon premier mentor, finalement. Et puis, par la suite, au niveau de mon parti, oui, j'ai pu avoir énormément de soutien, notamment de la part des militants. On dit souvent que c'est une belle aventure humaine et que ça a été pour moi un peu le stade ultime de l'intégration dans la société belge. C'est que des personnes qui n'avaient pas nécessairement la même couleur de peau que moi, ni le même vécu que moi, ni le même parcours que moi, ont décidé que j'allais les représenter à ce niveau-là, au niveau du Parlement wallon, du Parlement de la Fédération de Bruxelles, et même, à un moment donné, être au Sénat. Donc, ça, c'est quand même une grande joie, je pense. On va parler de vos origines et de votre background familial. Mais avant ça, justement, quelles sont vos différentes casquettes en politique ? Parce que j'ai lu qu'il y avait vraiment différents domaines. C'est un éventail assez large, en fait. Oui, alors, je suis députée wallonne depuis 2004. Donc, ça veut dire qu'en 2024, j'arrête la politique et ça fera 20 ans de carrière, ce qui est déjà assez long, en fait. Beaucoup de politiques sont là pour une législature, parfois deux, rarement trois, encore moins quatre. Et alors, voilà, c'est vraiment une grande longévité. J'en suis consciente et je mesure ma chance. Et à côté de ça, j'ai aussi été impliquée au niveau local. Donc, j'ai été conseillère communale de la ville de Mons. Et je me suis occupée, en tant qu'égevine, pendant une période de 2012 à 2014, de la préparation de la capitale européenne de la culture, puisque Mons a été capitale européenne de la culture en 2015. Et comme je parle anglais, néerlandais, en plus du français, ça m'a aidée à pouvoir m'occuper notamment de l'accueil ou des réunions en lien avec les villes partenaires, les différents artistes impliqués. Enfin, ça a vraiment été, même au niveau européen, c'était très, très intéressant de pouvoir travailler sur ces matières. J'ai aussi été responsable au niveau de l'urbanisme, du logement et du tourisme. Et donc, des matières qui jouent un rôle énorme par rapport au redéploiement d'une ville. Et donc, ça a été passionnant pendant ces années. Je me suis également occupée du plus gros hôpital de la région. Alors, un hôpital en plus qui avait une dimension hôpital général avec une partie aussi hôpital psychiatrique. Et dans le cadre du redéploiement hospitalier décidé par la ministre de l'époque, et donc il fallait mettre en place ce travail de fusion, de collaboration, de synergie entre hôpitaux avec des cultures très, très différentes. Et accompagner tout ça avec... Des cultures d'entreprises. Des cultures d'entreprises différentes. Mais aussi accompagner ça avec la remise au cœur du système hospitalier de l'humain, en fait. Parce que dès lors qu'on se met à voir des structures de plus en plus importantes, des infrastructures de plus en plus importantes, le conité usine à soins peut vraiment être la norme. Et donc, vraiment, mon rôle pendant toute la période où j'étais là, ça a été d'essayer de travailler sur l'humanisation des soins avec les équipes. Et puis, ce que j'ai fait aussi à une certaine période, et ça a été d'ailleurs mon premier gros défi, ça a été de m'occuper de la collecte des déchets dans la région. C'était une intercommunale qui avait pas mal de difficultés au niveau financier, au niveau organisationnel. Et donc, mon boulot, ça a vraiment été de remettre de l'ordre, toute une série de choses. Et politiquement, c'était pas facile, parce que je suivais des personnes du Parti Socialiste en tant que socialiste pour dire que je remettais de l'ordre aussi. Donc, c'était vraiment pas évident comme positionnement, mais ça a été très, très intéressant et j'ai appris énormément. Et donc, en fait, vous avez fait des études de sciences économiques, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et donc, ces études vous ont servi. Est-ce que vous aviez en tête de faire de la politique quand vous avez commencé ces études-là ? Quels sont les débouchés en général quand on fait des études de sciences éco ? Alors, ma vision des choses, lorsque j'ai commencé ces études, c'était clairement d'aller travailler avec mon père. J'avais vraiment ce rêve de pouvoir travailler à ses côtés. Il avait créé des entreprises au Congo. Il était vraiment un homme d'affaires. Et donc, j'avais vraiment cette idée-là. J'idéalisais complètement cette vie que j'aurais pu avoir avec lui. Malheureusement, en deuxième année de candidature, il est décédé. Et donc, ce rêve s'est écroulé. En même temps, j'ai rencontré mes frères et sœurs. Et donc, ça, ça a été, je pense, un moment très, très important aussi pour moi. Et donc, j'ai complètement rechangé mon positionnement. J'avais choisi en plus l'orientation gestion de l'entreprise. Donc, il y avait vraiment cette idée, à un moment donné, de travailler en entreprise. Et lorsque je suis sortie, j'ai été travailler dans des entreprises privées. Une première entreprise privée, une deuxième expérience également, avant de travailler au sein d'une intercommunale, comme, je dirais, attachée au niveau de l'animation économique de la région. Donc, mon boulot, c'était d'expliquer aux petites entreprises, surtout les très petites entreprises, les aides auxquelles elles pouvaient prétendre. Et surtout, de les aider à les obtenir, parce qu'elles avaient peu de temps à consacrer pour tous ces rapports avec l'administration wallonne et ce genre de choses. Et donc, mon boulot, c'était vraiment de les aider à accéder à ces aides, en fait. D'accord. Et donc, l'envie de se lancer en politique avant d'avoir cette main tendue de la part des lieux du repos, ça a grandi petit à petit en vous ? Non, pas du tout. En fait, moi, je n'avais pas prévu. Je me souviens d'une discussion avec une amie au lycée qui était très, très jeune. Je pense qu'on n'avait pas 15 ans. Elle était impliquée politiquement, de par sa famille. Je me rappelle qu'en discutant avec elle, je lui avais dit, peut-être qu'un jour, je le ferais. Mais bon, à l'époque, j'avais déjà pas mal d'activités extrascolaires. Je faisais de la diction, de la déclamation, de la dramatique, de la danse classique. Et donc, voilà, je l'avais dit un peu en l'air. Et puis, des années plus tard, il s'est avéré qu'elle a publié mon nom dans l'oreille des lieux du repos qui m'a appelée. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben oui, pourquoi pas, j'ai envie de découvrir ce que c'est. Je n'avais aucune idée du monde politique et de ce qu'était la politique. Oui, c'était le bon timing, quoi. Et donc, en fait, sur votre site internet, vous parlez d'une colombe noire. Donc, expliquez-moi. Alors, en fait, dernière campagne, c'est l'histoire d'une colombe noire au pays de l'Afrique. Et en fait, c'est un spectacle que j'ai décidé d'abord de m'offrir à moi, finalement, qui est en fait un spectacle qui raconte mon parcours de femme noire dans le monde politique belge. Mon arrivée en Belgique, en plein cœur du gorinage, dans la famille de ma tante. Et puis, tout ce parcours dans la société belge. Et expliquez aussi tous les travers des politiques. Me moquez de moi en tant que maman très peu présente pendant toute l'enfance de ma fille et même l'adolescence. Parce que j'étais tout le temps par Mons et par Vaud dans mon combat politique. Et puis, me moquez aussi, ben oui, des travers du monde politique. Et ça a été vraiment une façon, peut-être, parfois même d'exorciser certaines frustrations que j'ai pu avoir dans le cadre de ce parcours. Parce que, voilà, les discriminations existent. Elles sont présentes. Le racisme est présent aussi. Qu'il soit systémique, quotidien. Et donc, c'était intéressant pour moi de revisiter un peu tout ça de façon finalement très positive. Très axée sur la gratitude. Parce que je n'oublie pas que mon parcours est globalement très positif. Et je me sens très privilégiée à plein d'égards. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est qu'il a rencontré un public, en fait. Je ne pensais pas qu'il y aurait tant de personnes qui allaient être intéressées et touchées par mon histoire. Que j'ai développé avec ma metteuse en scène, qui est Zoé Gilbert, et qui est une Belge, qui est à Paris, qui travaille à Paris, au cours de l'Horence. Et qui m'a vraiment permis de, à la fois, me détacher de mon histoire, mais y revenir pour pouvoir le montrer de la façon la plus drôle possible, avec des passages plus émouvants aussi, plus émotionnels. Et donc, c'est en ça que vous êtes justement en transition. Donc, à partir de juin 2024, vous arrêtez la politique. Et donc, vous allez vous consacrer d'autant plus à tout ce qui vous passionne, ce qui vous fait vraiment vibrer, c'est-à-dire l'art, en particulier la danse, le théâtre. Mais aussi des thématiques plus liées à des causes, comme le féminisme, la lutte contre le racisme, contre l'agisme. Et donc, ça, c'est des combats que vous avez aussi envie de mener, que vous avez déjà commencé à mener, en fait. Oui, oui. En fait, ce qui est intéressant, d'ailleurs, avec ce spectacle, c'est que, finalement, il me permet de poursuivre mon engagement politique d'une autre façon. Et de le déployer, parfois, vis-à-vis de personnes qui n'auraient pas été intéressées par mon discours de femme politique. Et puis, par ailleurs, ce que je pense aussi, c'est aller vers l'éducation, vers le monde de l'enseignement, parce que j'ai encore plein de choses en moi à transmettre. J'ai vraiment envie de transmettre mon expérience, mon vécu. Être aussi de l'autre côté de la barrière, puisque moi, j'étais en commission de l'enseignement supérieur et que j'ai pris toute une série de décisions en tant que députée qui ont impacté l'enseignement en Belgique, en bien ou peut-être en moins bien aussi, et de voir comment c'est vécu sur le terrain. Je pense que c'est un exercice intéressant qu'en tant que politique, il faut faire quand on a l'occasion de le faire. Et voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de faire en tout cas. Oui, et alors, il y a aussi le retour au Congo. Donc, vous êtes, on va dire, de deux origines différentes. Il y a le Congo RDC, mais il y a aussi le Rwanda. Et donc, il y a quelques années, vous êtes retourné pour des raisons familiales. Vous êtes retourné au Congo, vous avez retrouvé votre famille. Mais vous avez eu aussi l'occasion, du coup, de découvrir la ville de Kinshasa. Je ne sais pas si vous êtes allé dans d'autres villes, mais vous êtes notamment allé au Musée des Beaux-Arts, au Jardin Botanique. Et c'était pour vous vraiment une belle surprise, une belle découverte. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en même temps, j'ai conscience que je suis vraiment d'ici et de là-bas. Donc, c'est pour moi important de clarifier le fait que je pense que j'aurai toujours un pied sur les deux continents. Et franchement, je l'assume pleinement. Donc, ça changera peut-être. Peut-être qu'un jour, je dirai, je retourne en RDC ou je retourne au Rwanda pour mes vieux jours. Voilà, définitivement. Mais pour l'instant, je ne vois pas les choses comme ça. Mon objectif, c'est vraiment de mieux connaître l'intégralité du continent africain. Pas uniquement mes pays d'origine. Évidemment, j'ai eu la chance d'aller au Rwanda. J'ai été en RDC. J'ai été à Lubumbashi. Je pense que j'irai voir ma ville de naissance, Coloisie, un jour, parce que c'est clair. Mais je veux aussi avoir une vision beaucoup plus claire de ce que c'est le continent africain. Parce que lorsqu'on vit en Europe et qu'on n'a pas l'occasion d'y retourner régulièrement, on a pour moi une vision beaucoup trop réductrice. Le nombre de personnes qui pensent encore que l'Afrique est un pays, un continent multiple, que la culture et l'ambiance au Togo n'a rien à voir avec celle du Ghana. Et c'est clair, parce qu'il y a eu aussi une colonisation différente, mais qu'il y a vraiment une diversité culturelle et une richesse des choses à connaître dans l'histoire. Et c'est clair.